Ah, vendredi. On est toujours contents, vendredi. On va se dire, en plus, notre bonne amie Christine Manzo nous a préparé encore une fois des suggestions de sorties culturelles pour la fin de semaine. Et là, Christine, à l'approche de la période des Fêtes, évidemment, ça vient teinter les spectacles. Il y a toutes sortes de choses, de produits, de spectacles qui sont proposés. La thématique Noël bat son plein, Michel. Ça, c'est clair. Je commence par vous proposer le spectacle Parapapam avec Patrick Bruel, Mario Pelchov, Vladimir Corneve et Marie-Josée Laure. Ça se déroule à la salle Wilfrid Petit de la Place des Arts. Aujourd'hui, demain, deux représentations, deux autres représentations, dimanche également. Et c'est spécial parce que Patrick Bruel, bon, a déjà chanté Noël, mais pas dans ce cadre-là, pas dans un spectacle comme celui-là. Je l'ai rencontré en entrevue. Ce qu'il me disait, c'est que pour lui, bien, Noël, oui, c'est important depuis qu'il a des enfants, mais sinon, c'est pas tout à fait comme ici, on l'écoute. Depuis que les enfants, il y a toujours eu le sapin, la décoration du sapin, le cadeau, c'est très sympathique. Mais c'est pas aussi solennel, aussi important qu'ici. Et donc, c'est la première fois que je vais faire partie de ce concept spectacle. Je disais après les premières répétitions que c'est pour des rendez-vous comme ça que je fais ce métier, pour avoir cette occasion de rencontrer des univers qui, forcément, n'étaient pas amenés à se croiser. Et vraiment, c'est très joli. Maintenant, un autre spectacle de Noël que je vous propose ce week-end, qui est en tournée à travers le Québec. Noël, une tradition en chanson. Alors, ce collectif d'artistes va vous faire chanter Noël, vous aussi. Ce soir, ils sont à Sherbrooke, ensuite Saint-Hyacinthe, demain, Victoriaville, dimanche. Mais il y a plein de dates pour Noël, une tradition en chanson mise en scène par Joël Legendre, encore une fois cette année. Vraiment, un très, très beau party qui se prépare. Parlant de party, bien, Martin Fontaine est pas mal là-dedans non plus, avec Elvis Experience, l'acte final. Et c'est la version Blue Christmas de ce spectacle. Donc, Martin Fontaine avec 24 musiciens, 8 choristes aussi, qui se met dans la peau du king. On vous amène dans les années 70, là où c'était justement la grande popularité d'Elvis Presley. Ça se passe au Saint-Denis. Et il y a Casse-Noisette aussi, c'est le classique des grands ballets canadiens. Alors, un ballet qu'on connaît pratiquement tous, ça, ça se déroule à Québec, au Grand Théâtre de Québec ce week-end. Pour Montréal, ce sera le week-end prochain à la Place des Arts. Et puis, Christine, en famille, il y a des événements extérieurs aussi, entre autres le festival Noël dans le parc qui vaut le coup. C'est vrai, ça commence à Montréal, dans plusieurs parcs. C'est gratuit, ça se déroule jusqu'au 31 décembre. Il y a de la programmation vraiment très variée. Ça va des animations à des spectacles, notamment à La Claire-Ensemble. Émile Bilodeau, les Shirley font partie de la programmation d'ici la fin de l'année. Et sinon, une petite sortie à Illumi, à Laval, peut-être, pour voir le plus grand parcours son et multimédia au monde. Les enfants adorent toujours cette sortie-là, que ce soit à pied ou en voiture pour Illumi. Merci, Christine. Excellent week-end à toi. Bonne fin de semaine. Salut.